Qu'est-ce que tu as joué au golf ? Je m'appelle Clément Sardé, j'ai 26 ans et je suis joueur professionnel de golf. Actuellement, je suis 48e joueur européen. J'ai commencé le golf à l'âge de 5 ans, ça fait un peu plus de 20 ans que je jouais au golf. C'est mes parents de base qui m'ont initié au sport. Quand j'étais petit, je faisais énormément de tennis. Et à l'âge de 10 ans, j'ai dû choisir entre le tennis et le golf, parce que le tennis me prenait énormément de temps. Donc j'ai choisi de faire du golf et maintenant je suis golfeur professionnel, donc très content. En fait, j'ai décidé de passer pro quand je suis parti aux Etats-Unis, en fac universitaire, donc après le bac. J'ai passé 4 ans là-bas. C'était juste pour avoir un diplôme et surtout me développer dans mon golf. Et quand je suis rentré, j'ai décidé de passer pro et là, ça fait 4 ans. J'ai gagné un tournoi pro en tant qu'amateur. Et j'ai gagné 4 tournois professionnels. Alors sur une année, j'ai à peu près 25 tournois. Donc un tournoi, ça dure une semaine. Donc ça me prend 25 semaines à peu près. Et donc 25 semaines par an, c'est quand même beaucoup. Donc le reste du temps, je suis à la maison. Des fois, je pars en vacances. Et la plupart du temps, quand je rentre à la maison, c'est entraînement quasiment tous les jours. J'essaie de prendre le week-end un petit peu pour passer du temps avec la famille. En golf, je dirais à peu près 6 heures en moyenne. 6 heures, ok. Et puis après, je fais du sport, je fais de la muscu à peu près 1h, 1h30 par jour. C'est pas loin de, je dirais, 400 balles. Après, on passe beaucoup de temps sur le parcours. Parce que c'est là où vraiment on peut tester notre jeu. Mais voilà, quand on tape des balles sur le practice, là c'est vraiment pour travailler la technique. Et voilà, pour se tester un petit peu. Mon objectif à court terme, je dirais que c'est finir dans le top 50 européen. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien parti, mais il faut bien finir la saison. Mais sur le long terme, c'est de partir aux Etats-Unis, partir sur le PGA Tour. Parce que là, c'est vraiment là où il y a tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs tournois. Et voilà, c'est un petit peu là-bas que ça se passe. Pour intégrer le PGA, il y a plusieurs façons. Enfin, pour un Européen, c'est assez compliqué. Mais il y a une solution, c'est le top 50 mondial. Donc il ne faut pas chômer. Mais voilà, c'est l'objectif. Je me dis, dans les 5 ans, ce sera vraiment top d'intégrer ce top 50 mondial et de partir aller vivre là-bas. Je dirais oui et non. Oui, parce que voilà, pour moi, je ne prends pas ça comme mon métier. C'est plus ma passion. Et je sais que je serais toujours, pour moi, ce sera toujours un petit peu une drogue, le golf. Mais je pense qu'à partir d'un moment, vu qu'on part quand même très souvent, on part dans énormément de tournois tous les ans. Et voilà, si j'ai une famille, je pense que j'ai vraiment envie de passer du temps avec ma famille et de profiter un peu d'autres choses que le golf. Est-ce que tu préfères gagner la Ryder Cup ou un grand chelem ? Un grand chelem ? Oui, je l'ai croisé au Masters où je suis allé voir le Masters. J'ai été invité par un ami qui le jouait. J'étais à 3 mètres de lui. Et voilà, ça fait bizarre de voir un peu son idole. C'est ton idole ? Oui. OK. Oui, il a fait pas mal de choses dans sa vie dont je ne suis pas très fan. Et après, ça reste sa vie personnelle. Je m'en fiche un petit peu. Mais tout ce qu'il a réalisé dans le monde du golf, il a développé le sport d'une certaine façon. Si moi, je peux faire ce métier-là, je pense que c'est en partie grâce à lui. Oui, après, c'est sûr que jouer avec lui, je pense que c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde qui suit. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de bruit. Mais non, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Après, je n'essayerais pas trop de le regarder pour ne pas être trop impressionné et ne pas être concentré sur mon jeu. Mais non, jouer avec Tiger, ce serait vraiment incroyable.